Dans cette deuxième session, avec Anne Sproul, nous avons voulu vous présenter les données de ces deux dernières années du panel NGS développé à Bicêtre dans le contexte du diagnostic des cholestases, que ce soit chez l'enfant et chez l'adulte. Plutôt que de vous présenter les choses sous forme d'un bilan d'activité, on va essayer de donner quelques exemples et de traiter un peu des problématiques que ça soulève, mais je vous donnerai quand même les principaux résultats. En guise d'introduction, vous savez que les 15 dernières années ont permis un développement spectaculaire dans les techniques de séquençage, avec en 2003 le séquençage du génome humain qui est évalué à 3,2 giga paires de bases, c'est-à-dire 3,2 milliards de paires de bases. Vous verrez que le langage génétique se rapproche de plus en plus du langage de l'informatique et on ne sait plus très bien si on achète un disque dur ou si on parle de données de paires de bases. Il y a des liens qui sont extrêmement forts entre la génétique et l'informatique. Au sein de ce génome de 3,2 giga paires de bases, les exons, qui sont donc les séquences des gènes qui sont exprimés et qui vont conduire à la synthèse d'environ 20 000 protéines, ces exons représentent environ 1,2% des séquences de ce génome, c'est-à-dire seulement 38,4 millions de paires de bases. Pourquoi on s'intéresse à ces exons ? Parce que finalement, dans les maladies génétiques, les mutations responsables de ces maladies sont identifiées dans 85% des cas dans ces exons. Pour séquencer l'ADN d'une patient, la technique de référence qui a prévalé jusqu'il y a encore 10-15 ans était la technique Sanger, qui est une technique de haute qualité, qui reste encore une technique de référence pour la confirmation des anomalies de séquences, encore que de plus en plus, on commence à se passer de cette technique pour la confirmation. Mais cette technique permettait l'amplification de séquences d'environ 600 paires de bases. Et pour couvrir un million de paires de bases chez un patient, il fallait effectuer 3000 PCR pour un seul patient. Aujourd'hui, avec les techniques de nouvelle génération, ce sont plusieurs milliers, millions et même aujourd'hui plusieurs milliards de paires de bases qui peuvent être séquencées simultanément. Et il ne s'agit plus d'un seul patient, mais de dizaines de patients qui peuvent être étudiées simultanément. Donc, on est passé de 30 000 PCR pour un million de paires de bases pour un seul patient à aujourd'hui possiblement 48 patients séquencés en même temps et d'un grand ordre de séquençage de plusieurs millions de paires de bases. Et donc, la technique que nous avons retenue, nous, à Bisset, pour l'instant, pour le diagnostic de ces maladies génétiques du foie et de ces cholestases, c'est la capture ciblée d'un panel de gènes présélectionnés. Alors, ne cherchez pas à lire l'intégralité de cette diapositive. Je vous présente ici la composition des gènes du panel version 4. Vous verrez que ces panels sont évolutifs et qu'on change régulièrement les gènes qui sont dessus au gré notamment des publications et des découvertes de nouveaux gènes responsables de nouvelles maladies. Et donc, ce panel comprend des maladies cholestatiques, essentiellement en bleu, des maladies vasculaires du foie qui ont été intégrées relativement récemment au niveau de cette version 4 qui sont en vert, des maladies mitochondriales, c'est-à-dire les principales maladies mitochondriales responsables d'insuffisance hépatocellulaire de l'enfant en jaune-orange. Et puis, en mauve, un certain nombre de maladies en rapport avec des maladies du métabolisme et des sucres. Alors, comment se passent ces études moléculaires ? Tout commence au niveau du biologiste, tout commence par la réception d'un prélèvement. et il faut bien avoir en tête que les analyses moléculaires font l'objet d'une régulation et d'un cadre strict sur le plan juridique avec deux points particulièrement importants. D'une part, la nécessité qu'un consentement accompagne la demande de l'étude et qu'un prescripteur senior soit bien identifié, notamment par son numéro RPPS. En dehors de ces contraintes juridiques, un certain nombre d'informations vont être utiles à l'interprétation des résultats, c'est-à-dire d'une part l'indication avec les renseignements cliniques concernant le patient, éventuellement un arbre généalogique. Et vous allez voir donc en pratique, pour ce qui est de notre centre, le type de feuilles de demandes qu'on utilise, et vous retrouvez ici la nécessité de l'identification du médecin prescripteur, la nécessité d'un consentement, et puis un certain nombre de questions qui sont extrêmement importantes pour la stratégie de l'analyse des résultats. S'agit-il du cas index ou s'agit-il d'un cas apparenté ? Parce que s'il s'agit d'un cas apparenté et que la maladie est déjà connue dans une famille, on peut aller directement rechercher l'anomalie moléculaire identifiée dans cette famille, et on n'a pas forcément besoin de recourir à l'utilisation d'un panel et du NGS dans cette situation. Existe-t-il une consanguinité ? Quelle est la maladie étudiée ? Et un certain nombre d'éléments phénotypiques sur lesquels nous reviendrons. Vous remarquez aussi au passage qu'il y a tout un processus de non-conformité, c'est-à-dire que quand tout n'est pas bien rempli ou pas bien étiqueté, cela génère une non-conformité qui peut conduire à une correction en discutant avec les services, mais qui peut aussi conduire à l'annulation de l'examen, et dans tous les cas, c'est souvent responsable d'un délai de traitement de l'échantillon. Sans rentrer dans les détails techniques du séquençage, une fois le prélèvement reçu, il y a d'abord une extraction de l'ADN génomique, une fragmentation enzymatique de cet ADN, ensuite les fragments d'un même patient sont indexés, tagués pour pouvoir identifier l'origine du patient, puisque je vous rappelle qu'il y a plusieurs patients qui vont être étudiés simultanément, ensuite il y a une étape d'enrichissement des régions d'intérêt, et puis enfin le séquençage en temps réel. L'intégralité de ces étapes 1 à 4 prend environ une semaine, incompressible, du fait des différentes étapes techniques. Et puis ensuite vient le temps de l'analyse bioinformatique, qui lui peut prendre également une autre semaine globalement. Et puis enfin, en bout de séquence, les anomalies éventuellement identifiées, mais on y reviendra, peuvent être validées par des techniques de référence ou des techniques complémentaires. Alors pour ce qui est de l'étape de bioinformatique, c'est-à-dire qu'une fois que l'ADN a été extrait et qu'on est arrivé au séquençage, c'est un processus qu'on appelle un pipeline bioinformatique. Donc je vous disais tout à l'heure que l'informatique et la génétique avaient beaucoup de liens. C'est devenu particulièrement vrai dans le cadre de l'analyse de ces données de génome. Et donc sans rentrer à nouveau dans les détails, vous voyez que les données produites par le séquençage sont d'abord nettoyées, puis alignées sur un génome de référence. Et puis à la suite de cet alignement, on appelle les variants. C'est-à-dire que dès qu'il y a une différence entre le nucléotide identifié par rapport au nucléotide de référence sur le génome de référence, le variant est identifié. Il est ensuite annoté. Et pour un panel comme celui qu'on utilise à Bicêtre, c'est environ 500 variants qui sont comme ça identifiés pour un patient. Ensuite, on applique un certain nombre de filtres, notamment sur la fréquence allélique, parce qu'un variant qui est présent dans 25% de la population, il est peu probable qu'il soit responsable d'un phénotype très sévère. Et donc, en utilisant par exemple un filtre autour de 2% de fréquence allélique, on arrive à passer de 500 à environ une trentaine de variants qui sont ensuite directement visualisés sur un logiciel. et cette visualisation permet de s'assurer de la qualité des lectures de ce variant, de l'existence de ce variant sur un gène éventuellement d'intérêt en rapport avec le phénotype. Les variants sont classés selon le Collège américain de génétique, avec un numéro qui va de 1 à 5. Autant les variants de classe dits 4 et 5 sont relativement clairement pathogènes et posent peu de questions, autant les variants de classe 1 et 2 sont en général non pathogènes et posent également peu de questions, mais il existe les variants de classe 3 qui sont volontiers des variants faux sens pour lesquels les conséquences ne sont pas toujours connues et le degré de pathogénie peut varier de 10 à 90%, donc il y a une grande hétérogénéité et on va voir que pour ces variants, il est important de discuter et de confronter les données phénotypiques aux données génotypiques pour mieux interpréter et essayer de mieux appréhender la pathogénie éventuelle de ces variants. On va voir au cours des diapositives suivantes à quel point cette confrontation clinico-génétique est importante, à différentes étapes d'ailleurs du processus. Dans un premier temps, je voulais partager avec vous le cas d'un patient adressé pour diagnostic d'une cholestase chronique suspect de PFI C3, qui va donc passer sur le panel. Un variant du gène ABCB4 qui code MDR3 est identifié. Il s'agit d'un variant faux sens en position 902. Ce variant est classé vraisemblablement pathogène et est tout à fait en rapport avec le phénotype suspecté, mais il s'agit d'un seul variant. Le patient a un statut hétérozygote pour un phénotype qui correspond normalement à une maladie autosomique récessive. Et donc, ce seul variant, bien que pathogène, ne suffit pas à expliquer le phénotype du patient. Et donc, devant l'insistance des cliniciens et la confrontation avec le phénotype qui est clairement une PFI C3, on se dit qu'on est passé à côté d'un autre événement dans le gène ABCB4. Et donc, on sait que les techniques de séquençage sont effectivement très efficaces pour identifier des mutants ponctuels et des variations de séquences. En revanche, on sait que ces techniques de séquençage peuvent être prises à défaut en cas de variation de copie de l'ADN. C'est-à-dire, typiquement, quand il y a une petite délétion, par exemple, de l'ADN, le séquençage ne va pas lire la partie délétée et donc, il va lire l'autre allèle qui éventuellement est normale. Et ça, ça ne se voit pas sur les données de séquence. Et donc, devant cette difficulté, on a développé à Bicêtre un script. Donc, à nouveau, c'est la bioinformatique qui va permettre d'essayer de détecter ces variations de copie en comparant le nombre de lectures d'un fragment de l'ADN du patient analysé au niveau moyen de lecture des autres patients du même échantillon, puisque je vous rappelle qu'il y a plusieurs patients qui sont analysés en même temps. Donc, pour revenir à ce patient suspect de BFIC3, vous voyez ici le logiciel de visualisation du séquençage. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, le niveau de lecture diminue de manière assez brutale pour remonter un petit peu plus tard. et alors que dans la population contrôle, cette séquence de l'ADN est lue 71 fois, 150 fois et 91 fois pour ces trois points ici, on voit que chez le patient, le niveau de lecture de l'ADN est similaire pour ces deux points-là, mais ici, le niveau de lecture est diminué de moitié par rapport à la population contrôle, ce qui suggère très fortement l'existence d'une délétion de cette région de l'ADN. Et cette délétion a pu être confirmée par des techniques de PCR et de PCR quantitatives chez ce patient. Et donc, ça nous a permis d'identifier le deuxième événement chez ce patient qui a donc d'une part une mutation faux sens délétère et d'autre part une délétion dans le gène ABCB4, ce qui explique intégralement le phénotype de BFIC3. Donc, pour continuer à illustrer l'importance des confrontations entre cliniciens et généticiens, je vous présente un deuxième cas. Donc là, on commence en tout début d'histoire, puisque vous avez ici directement la feuille de demande de séquençage. Donc, pour une patiente qui est donc une patiente chez qui il y a une histoire de consanguinité, il s'agit quand même d'un cas index, mais on nous signale que la soeur de cette patiente a une maladie métabolique. qu'on nous demande de faire un panel de gènes pour une maladie non encore vraiment précisée chez cette patiente qui, semble-t-il, a déjà un variant homozygote d'ABCB11 connu. Et sur le plan phénotypique, on sait qu'elle a une cholestase ictérique avec des salles décolorées, qu'elle ne se gratte pas, qu'elle a un gros foie, elle est splénectomisée, cholécystectomisée. Il y a une notion de lithiase récidivante après cholécystectomie, donc une grosse notion de pathologie lithiasique. Et d'ailleurs, la patiente est sous acides ursaux désoxycholiques. Et donc, voilà ce que rend l'analyse du panel de gènes de manière brute. On identifie deux variants de classe 4, donc probablement pathogènes, dans le gène ATP7B, donc impliqué dans la maladie de Wilson, et puis trois variants homozygotes du gène CFTR, de pathogénie inconnue, donc ces fameux variants de pathogénie inconnue. Et puis, on retrouve également le variant polymorphe homozygote V444A du gène ABCB11, qui nous avait déjà été signalé sur la feuille de demande. Et donc, on se dit, c'est quand même bizarre, parce qu'on séquence une patiente qui est suspecte de pathologie lithiasique biliaire, avec une ambiance peut-être de LPAC ou quelque chose comme ça, et les résultats sont plutôt en faveur d'une maladie de Wilson. Et donc, on s'intéresse un petit peu à ce cas d'un peu plus près pour analyser plus finement ces résultats, et on accède au dossier informatique de la patiente, qui par chance était disponible sur Orbis. et on s'aperçoit qu'en fait, la malade a une cholestase avec des lithiasmes, mais aussi une anémie et des troubles neurologiques. Et donc, quand on regarde un petit peu le phénotype de la patiente, la possibilité d'une maladie de Wilson devient possible, et donc, très vraisemblablement, sur l'intégralité des anomalies génétiques étudiées par le panel, les plus pertinentes sont ces deux anomalies, identifiées à l'état hétérozygote, qui, si elles sont chacune sur un allèle différent de la patiente, permettraient de poser le diagnostic de maladie de Wilson. Alors, maintenant, on va quitter les histoires de chasse. Je vais vous donner les résultats du panel, les résultats des analyses effectuées entre 2018 et 2020. Il y a 1049 patients qui ont été étudiés, 46 panels qui permettent d'étudier 23 patients à chaque fois. Vous avez environ la moitié des patients qui avaient moins de 20 ans, enfin, moins de 18 ans, donc des patients pédiatriques, et puis l'autre moitié des patients adultes. C'est le contraire avec la date de naissance, mais vous aviez compris. Donc, si on regarde les indications en fonction de l'âge, on s'aperçoit qu'en pédiatrie, l'indication principale concerne les maladies chroniques du foie, et volontiers, c'est des maladies cholestatiques qui vont représenter quasiment les deux tiers des indications. Ensuite, la pathologie litiasique, et puis, de manière plus marginale, les maladies vasculaires du foie ou les métabolismes du sucre. Alors que chez l'adulte, c'est un petit peu différent, puisque la pathologie litiasique représente plus de la moitié des indications devant les maladies chroniques du foie. Donc, si on regarde un petit peu les résultats obtenus en pédiatrie, donc 419 patients séquencés pour une indication de suspicion de maladie chronique du foie, on s'aperçoit qu'on a pu faire un diagnostic de certitude chez 20% de ces patients. Je ne rentre pas dans le détail des diagnostics, des maladies que les pédiatres connaissent bien, syndrome d'Alagil, DPFIC, arc-syndrome, cholangie de sclérosante, et autres maladies. Mais vous voyez que, chez 10% des patients, nous étions dans une situation de diagnostic incertain. Par exemple, l'identification d'un variant pathogène, mais à l'état monoallélique, sur un gène de transporteur qui pourrait rentrer dans le cadre d'une cholestase néonatale, qui pourrait être transitoire, et donc l'histoire pourrait s'arrêter à une cholestase néonatale transitoire expliquée par le variant présent à l'état monoallélique, mais on n'a pas toujours le suivi, et on n'est pas informé de ce que devient le patient, donc c'est difficile de statuer. On a aussi l'identification de variants bialéliques sur des gènes pour lesquels il n'y a pas de phénomène type répertorié dans OMIM, et puis, on en a déjà parlé, il y a le problème des variants de signification inconnues pour lesquels la confrontation avec des cliniciens et des généticiens est absolument impérative pour trancher. J'ai rajouté sur cette slide, donc vous n'avez juste à lire que ce qui est en vert, les résultats qu'on a obtenus en pédiatrie dans l'indication maladie vasculaire du foie, vous voyez qu'on a identifié quelques patients avec des anomalies de Notch 1, qui est responsable du syndrome de la dame Soliver, des maladies fibroclistiques, pour être un peu exhaustif et dire un mot des pathologies vasculaires hépatiques. Chez l'adulte, 224 patients étudiés pour l'indication maladie chronique du foie, et un diagnostic dans 18% des cas. L'indication comprenait également la suspicion de maladie de Wilson et vous voyez qu'effectivement, c'est la maladie de Wilson qui est identifiée chez la majorité de ces patients positifs. Mais tout de même, d'autres maladies cholestatiques, comme le syndrome de l'Agile ou la PLFIC3. De la même manière, chez 7% des malades, un diagnostic incertain, en ce sens qu'on identifie un variant pathogène, mais seulement à l'état monoalélique. Et donc, ça pose beaucoup de questions sur la contribution éventuelle de ce variant pathogène dans le phénotype du patient qui, et ça, ça nécessite de rediscuter avec les cliniciens et des études supplémentaires pour apprécier la valeur et le poids de ces variants à l'état homozygote dans les maladies chroniques de l'adulte. Si on regarde ce qu'on a trouvé comme résultat dans l'indication, puisque je vous disais que la principale indication chez l'adulte, c'est la litiase, donc 275 patients adressés pour litiase, on identifie un certain nombre de prédispositions ou de causes génétiques à ces litiases avec, en premier lieu, des anomalies de MDR3, des anomalies d'ABCG8 et, dans une moindre mesure, des anomalies de BSEP, ABCB11 ou de CFTR. Alors, ces résultats vous montrent que, en gros, l'indication de séquençage de NGS par NGS d'un panel de gènes est avant tout justifiée par une situation clinique et un phénotype de patients. La technique permet d'identifier un certain nombre de variants potentiellement intéressants et la question à laquelle cliniciens et généticiens doivent réussir à répondre ensemble, c'est les variants ou le variant identifié explique-t-il la présentation clinique du malade ? Et donc, pour ce faire, on dispose d'un certain nombre d'outils, des outils in silico bien maîtrisés par les généticiens qui consistent à des données de bases de données, des outils de prédiction, voire des outils de modélisation protéines. Et puis, le clinicien, lui, de son côté, a les données de son patient, l'arbre généalogique, la ségrégation du phénotype, éventuellement avec le génotype des autres patients de la famille, les données biologiques, histologiques, éventuellement des techniques complémentaires faites à partir de prélèvements du patient, analyse de bile, histologie, immunomarchiquage. Et puis, à la frontière, un certain nombre de questions peuvent être étudiées dans le cadre de recherches en laboratoire dans des modèles cellulaires ou des modèles animaux qui permettent de mieux appréhender les conséquences du variant identifié. Encore une fois, l'importance de la confrontation clinico-génétique. Quand le phénotype n'est pas expliqué par les variants identifiés par le panel, on a la possibilité d'aller plus loin et de poser l'indication d'une analyse moléculaire complémentaire, que ce soit par wall exome ou wall genome sequencing, ou que ce soit par des techniques qui permettent d'identifier des anomalies de structure ou des anomalies de nombre de copies telles que les CGHRA ou la MLPA. Dans ce cadre, vous savez qu'on a développé la préindication pathologie sévère du foie à révélation pédiatrique dans le cadre du projet France Génomique 2025, que cette préindication permet donc pour des patients en impasse diagnostique de recourir à un wall genome sequencing. On a volontairement retenu une préindication large. À révélation pédiatrique, ça ne veut pas dire de l'enfant. Ça veut dire que les hépatologues d'adultes peuvent accéder à cette préindication s'ils suspectent une maladie qui habituellement se développe pendant l'enfance. Vous voyez qu'on a inclus les maladies chroniques fibrosantes, en particulier les cholestatiques, les insuffisances hépatocellulaires, dont Pierre Brouet a parlé en début de matinée, et les hypertonsions portales non-sérotiques, avec notamment les maladies vasculaires du foie. Cette préindication de wall genome sequencing est assez large, concerne à la fois le réseau AVBCG, mais aussi les autres réseaux de la filière, et éventuellement, dans le cas des insuffisances hépatocellulaires, s'inscrit aussi en collaboration avec G2M comme on a vu plus tôt. Juste pour vous dire que ces indications doivent rentrer dans le cadre d'une RCP dite d'entrée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on valide l'indication de recourir au wall genome sequencing, et donc ça, pour l'instant, dans la filière FIFO, on a décidé de le faire dans le cadre d'une RCP nationale qu'on organise tous les trois mois. Un premier patient a pu être séquencé suite à une RCP d'entrée faite en mars de début d'année, un patient toulousain, et les résultats ont été rendus extrêmement rapidement et on a pu statuer en RCP de sortie moins de trois mois après, et en l'occurrence, il s'agissait d'un patient en indication de retransplantation hépatique qui avait été transplanté une première fois pour une cause inconnue et on a voulu s'assurer devant un phénotype un peu compliqué du patient, on a voulu s'assurer qu'il ne présentait pas de contre-indication génétique à une retransplantation, ce qui a pu être obtenu par ce wall genome sequencing. Et puis, il y a actuellement cinq patients pour lesquels on a retenu l'indication de wall genome sequencing, qui sont en attente d'être séquencées et la prochaine RCP a lieu dans quelques jours et il y aura probablement de nouvelles indications retenues. En conclusion, l'étude par panel ciblée d'un certain nombre de gènes dans le cadre des suspicions de cholestase permet un diagnostic dans environ 20% des cas, ce qui permet d'offrir aux patients un conseil génétique et une médecine personnalisée, que ce soit des informations pronostiques ou des traitements ciblés. Il y a un certain nombre de limites au panel qui relèvent soit de la technique, soit du nombre de personnes, puisqu'en fait, ça génère énormément de données et ça nécessite à la fois du travail technique et du travail d'analyse. On a vu que pour les patients en impasse diagnostique malgré le panel, le whole genome sequencing pouvait répondre, pouvait permettre d'aller plus loin dans le cadre du plan France Génomique 2025. J'espère vous avoir aussi montré que même si le NGS donne des réponses, il soulève aussi beaucoup de questions, en particulier que faire des patients porteurs d'un variant à l'état hétérozygote, que faire d'un patient chez qui on trouve des anomalies génétiques mais dans des gènes qui ne sont pas en lien avec le phénotype du patient, que faire d'un certain nombre de variants polymorphes tels que le variant d'ABCG8 qui prédispose au litiaz mais qui ne justifie peut-être pas forcément une prise en charge particulière. Je pense que les discussions entre les cliniciens et les généticiens sont fondamentales dans l'utilisation de ces données de séquençage. Elles doivent intervenir en amont du séquençage pour que le généticien biologiste puisse être orienté dans ces recherches et en aval du séquençage pour que la confrontation clinico-génétique permette de trancher sur le rôle des variants identifiés dans le phénotype du patient. Le panel que je vous ai présenté était la V4, on va passer à la V5 dès 2021. Tout ça pour dire que les gènes complis dans ce panel sont actualisés régulièrement au gré des publications et peuvent faire l'objet de discussions entre nous en amont. Et enfin, en perspective, il est très probable que dans les prochaines années, les techniques de séquençage permettent d'emblée de capturer l'intégralité des exomes d'un patient, donc un wall exome sequencing. Ces données seront étudiées d'abord dans le cadre d'un panel, c'est-à-dire qu'on s'intéressera exclusivement aux gènes pré-identifiés, mais on aura la possibilité, si aucune anomalie n'est identifiée, de retourner aux données séquencées pour rechercher dans le reste de l'exome s'il n'y a pas des anomalies qui pourraient expliquer le diagnostic. Je vous remercie pour votre attention. Je voulais remercier à Hans Prohl pour avoir effectué tout ce travail de séquençage et pour m'avoir beaucoup aidé dans la préparation de ce topo. D'ailleurs, je suis avec elle et on est prêt à répondre à vos questions. Merci. Pour les questions, vous avez sept questions qui ont été posées. Une des premières, c'était le Dr. Corpechot qui la posait. C'était comment valider en amont de la demande d'analyse NGS qu'il s'agit bien d'une maladie cholestatique ? Quels sont les critères minimaux de cholestase requis ? Il n'y a pas qu'une seule présentation de la cholestase. On sait qu'il y a des cholestases à gamme HGT normale, des cholestases à gamme HGT élevée, des cholestases à acides biliaires normaux, des cholestases à acides biliaires augmentés. Je pense que c'est quelque chose qu'on discute en RCP d'amont. Moi, par exemple, je suis à la disposition des collègues en amont de la RCP d'amont pour m'assurer que le dossier est assez complet et qu'une maladie génétique est assez fortement suspectée. Dans ce cas-là, soit je demande des informations complémentaires, soit si c'est convaincant, je valide l'indication. Il n'y a pas de recette, mais ça se fait en discutant entre nous. D'accord. C'était une question du Dr Pierre Brouet qui est la suivante. L'étude des ascendants permet de vérifier la ségrégation des événements observés chez les propositions. Comment faire chez les patients adultes qui n'ont plus leurs parents ou dont les parents ne sont pas joignables pour affiner le diagnostic ? Les autres membres de la famille, les enfants, les frères et sœurs. D'accord. J'interviens. J'ai une petite question. Je suis désolée, je me permets. Du coup, vous n'avez aucun moyen sur les données de séquençage de regarder s'il y a des régions d'homozygosie ou d'hétérozygosie qui peuvent éventuellement permettre de gérer cet impasse potentiel ? Comment ça ? D'homozygosie ? D'homozygosie, c'est-à-dire qu'on a vu par exemple qu'on pouvait suspecter une délétion à la fois… Oui, c'est ça, en fait, c'était ma question. Le nombre de copines diminuées et puis éventuellement, comme tu le sais, parfois on peut identifier un certain nombre de polymorphismes à l'état homozygote et quand ça commence à faire beaucoup de polymorphismes à l'état homozygote sur une même région, ça fait suspecter une délétion. Est-ce que c'est ça que tu voulais… Oui, c'est une façon de répondre à la question, entre autres. Le script de CNV est fait systématiquement, de toute façon, pour tous les patients. On regarde s'il y a quand même des délétions, même à l'état hétérozygote ou homozygote. Très bien. Il y avait une question suivante qui était de Chantal Ousset. Dans votre cas, qui fait les premières analyses bio-info avant la confrontation clinico-biologiques. C'est le biologiste, c'est moi. D'accord. Très bien. Très rapide comme réponse. Il y avait une question également qui était posée, c'était quel est le pourcentage d'erreurs des résultats ? Une analyse de vérification est-elle effectuée et sur quels critères ? Quand on parle de vérification, c'est des vérifications des substitutions nucléotidiques. Avant, on les faisait en sangueurs et maintenant qu'on a une bonne maîtrise, on ne vérifie plus en séquençage sangueurs les substitutions très simples parce qu'on a une identito-vigilance avec un snapshot qui permet de s'assurer qu'on séquence bien le bon patient et on ne vérifie en sangueurs ou en QPCR que les délétions insertions. Très bien. Une deuxième question du docteur Carpechaud, c'était y a-t-il un rendu diagnostique pour le patient ? Si oui, rapportez-vous l'ensemble des variants possiblement pathogènes ou de pathogénie incertaine ? Alors, tout dépend de la prescription. Si jamais je reçois une demande qui fait une recherche ABCD4 simplement dans le cadre d'une suspicion de LPAC, eh bien, on est tenu à ne renseigner que la recherche concernant le gène ABCD4. D'accord. Donc, tout dépend de la façon dont est rédigée la prescription et le consentement. D'accord. Après, on en parle aussi avec le clinicien et à l'issue de cette discussion, on peut adapter le rendu. Typiquement, le patient que je vous ai présenté qui avait une indication peut-être de pathologie d'hythiasique chez qui on trouve une maladie de Wilson, on ne va pas s'arrêter dire, finalement, il n'a pas de syndrome LPAC, on va s'arrêter là. Surtout qu'il n'y ait pas d'indication à ce niveau-là sur le consentement. Il n'y a rien. Et sinon, si jamais on trouve vraiment quelque chose d'intéressant, on peut faire un courrier au prescripteur identifiant les variants hors indication pour qu'ils fassent le choix d'aller plus loin dans l'investigation chez les apparentés. D'accord. Très bien. Encore une question et on va faire rapidement pour la présentation suivante. La question, c'était 1000 cas en deux ans, c'est beaucoup. Pensez-vous qu'il vous faut des critères plus ou moins restreints pour réaliser ce test génétique? 1000 cas, on pourrait en faire plus parce qu'on a des demandes encore plus importantes. Donc, on est obligé de restreindre et on priorise les demandes en fonction du phénotype, en fonction du fait qu'on ait ou non des renseignements cliniques parce que c'est très difficile d'interpréter les variants si on ne connaît pas le contexte phénotypique du patient vu les différentes possibilités phénotypiques que l'on peut avoir pour ce panel. D'accord. Donc, voilà, on priorise si on n'a pas un renseignement clinique, on ne fait pas. la fin, on n'a pas